Vous ne pouvez pas entendre ces soins-là parce que si vous mettez un récepteur, vous n'allez pas vous émettre sur la bonne fréquence qui est pour ce droit. Vous voyez, il y a des choses qui se passent dans l'esprit qui nous empêchent. Parce que laissez-moi vous dire, tout ce dont vous et moi nous avons besoin, Dieu a déjà tout fait. Un jour, vous savez, j'ai grandi dans « Je dis cela très souvent » et je remercie à Dieu. Je dis « Dieu bénit tous ces bénis-ciens qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. » Vous savez, j'ai grandi avec des gens comme des bouquins, je ne sais pas pour vous, pour les jeunes, comme John Gilley. Vous voyez ce que tu veux dire ? Ces gens-là, ils ne prient pas pour les miracles, ils vivent les miracles tout simplement. Les gens, quand ils discutent, ils font de pauvres. Vous voyez, c'est des gens qui ne vont pas quelque part pour évangéliser, tu vois, ils vont dans un parc quelque part, ils s'assoient. Un gars que tu es venu en train de dire son jour-là tombe à genoux et pleure et autrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous grandissez avec ce genre de sœurs, ça crée un humain, un moment donné dans votre cœur en disant que « Hey, c'est Dieu que je sers. » Ce n'est pas qu'il est au lieu, tu vois, ce que je veux dire, ce n'est pas ce Dieu qui va nous faire croire le monde aujourd'hui, mais c'est vraiment le Dieu vivant et vrai. Si tu veux, si tu vois ce que je veux dire. Et tu sais, et ça a commencé à construire quelque chose à l'intérieur de nous. Construire une manière de penser. Parce que n'oubliez pas, bien aimé. Moi, je pouvais dire cela. Votre manière de penser affecte votre foi. Que vous le voulez ou non, bien aimé. Si vous et moi, nous avons grandi dans une atmosphère, le fait que nous avons grandi, avoir entendu du fait que, tu sais, le temps des miracles est passé. Tu sais, tantôt Dieu veut et tantôt Dieu ne veut pas. Ça dépend de quel pied qui s'est réveillé. Et tu sais, quand je lis ma vie, ma vie me dit que Dieu ne dort ni de sommeil dans ma vie. Alors, je ne sais pas quel Dieu que tu sers, mais le Dieu de ma vie, il ne dort point dans ma vie. Allô ? Tu sais, si je marche sur votre pied, excusez-moi parce que le sasprit n'a pas arrêté de marcher sur votre pied. Pendant de ces préparations, je n'ai pas arrêté de pleurer. Je n'ai pas arrêté de me répondre. Je n'ai pas arrêté de demander Dieu, pardon. Comment j'ai pu laisser la mentalité mondiale envahir ma conception de qui mon Dieu est vraiment. Tu sais, si vous lisez sur la mission, on voit qu'il n'y a pas arrêté. A partir de ce premier évangile de Jean, le chapitre 2, il dit trois jours après qu'il y ait eu des doces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité. On sait que le mot invité, s'il vous plaît. Nous allons revenir à ça. L'histoire pour vous, mais moi, j'aime bien, j'allais descendre à vie. Dans le Saint-Esprit, on apprend sur son mot. Je m'arrête, je l'enseigne et je m'évite. Et j'écoute ce que le Saint-Esprit me dit et je le donne. On va revenir. Il dit, Jésus fut invité au noce avec ses disciples. Le vin. Vous avez remarqué de ce chapitre, du verset 1er jusqu'au verset 11. Le mot vin est mentionné six fois. Ah, c'est intéressant, ça. C'est pas le vin qui a manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qui assise entre moi et toi, mon heure n'est pas encore venue. Je voudrais assurer votre attention sur ceux qui assaient aussi. Remarquez bien, Jésus était juste en train de se préparer. Il a mis son bon postage, Dieu, mort à Dieu. C'est ce qui a pris à la vie de la foyer, alléluia. Et son programme, c'était juste, allez, on va bien, je ne sais pas ce que je veux dire. Allez, faire la fête, consuliez, s'amusez. Remarquez bien. C'est ce verset, me donne cette information que Jésus n'était pas, dans son programme, qu'il n'avait pas prévu de faire quoi que ce soit, si c'est lui, de venir, manger, s'amuser et rentrer à la maison. On s'y dit, qui a-t-il ? On s'y dit, quelqu'un lui dit, mais qu'est-ce qu'il te fait dire ça ? Il dit, Jésus lui répondit, femme, qui a-t-il entre moi et toi, mon heure n'est pas encore arrivé. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ça, c'est à l'autre verset que vous devez souvenir de votre vie. Fait ce qu'il vous dira. Il y a bien qui fait ce qu'il vous dira. Il y a bien qui fait ce qu'il vous dira. Ça, c'est une clé très importante pour répérer l'aposthère de l'âme. Très, très important, bienvenue. Lorsque toi et moi, on entend le son du ciel, lorsqu'on entend la voix de Dieu dans notre cœur, quand vous savez que Dieu parle aussi de moi, je ne sais pas en plus en arrière, mais tu sais, Dieu peut parler aussi dans ton cœur. Cette voix intérieure, il y a de cette voix intérieure. Oh, bravo, ma Dieu, alléluia. Est-ce qu'on peut appeler les j'ai-t-il ? Est-ce qu'on peut appeler les j'ai-t-il ? Est-ce qu'on peut appeler le sac ? Vous ne savez pas comment on revient libérer la voiture ? Je me sens mieux comme ça. Je ne sais pas comment les pastores ont pu faire de réchauffer qu'un niveau dans ma main. Je ne m'en prie. Dieu, merci pour ce genre de choses. Gloire à Dieu. Mais, alléluia. Qu'est-ce que j'étais en train de me dire ça ? Faites, merci beaucoup, tous ceux qui suivent. Faites ce qu'il vous dira. Ça, c'est une vie très importante aussi. Et ensuite, le verset 6, Oh, il y avait six vases de pierre. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et elle se versait, j'étais assis. Je n'espère commencer à ouvrir mes yeux dans ce genre de vérité. Gloire à Dieu. Il y avait six vases de pierre destinées aux purifications des Juifs. Et comptant chacun d'eux, chacun deux ou trois mesures. Qu'est-ce que c'est deux ou trois mesures ? En cette langue aussi, Tous ces mots que je suis en train de vous demander de vous encerner, je vais revenir de ce sujet le temps. Sinon, achetez, conseillez. Ce sera la suite des messages. Le mot « Stival ». Et ensuite, le mot « Deux » ou « Trois ». Ah, il y a une révélation très profonde dans le Seigneur. Le verset 7, Jésus lui dit « Remplissez-le. » Remplir. Encerner le mot « Remplir ». Et ensuite, le verset 8, il dit « Cuisez ». Remplir a lié au second de ces deux versets 7 et 8. « Remplir et puiser ». C'est très important, bien. Nous parlons toujours de la procédure de miracle. Ici, nous voyons Jésus qui opère le premier miracle sur la terre, dans son ministère terrestre. Donc, il y a les vérités que vous et moi, je pourrais apprendre. Hallelujah. Et ensuite, il y a ces lèvres, quand l'ordre de la terre du repas eut goûté l'eau changée en vin. Remplir bien. L'eau n'est pas changée en vin le moment où les serviteurs ont puiser. et encore moins lorsqu'ils sont partis. C'était juste au moment où l'ordre de la terre a goûté. C'est une clé très importante pour apprendre comment libérer l'atmosphère de miracle. On va suivre. Et ensuite, le verset 10, « Et puis, tout homme sert le bon pain, puis, moins bon après, et tant surfer le contraire. » Verset 11. « Quel fut Akana, en galilé, le premier des miracles, qui fit Jésus, il manifesta sa gloire à ses disciples, et il prure en lui. » L'instant intéressant, ma question serait, est-ce que les disciples ne voyaient pas avant ça ? Pourquoi ce verset écrit qu'après avoir accompli cela, c'est d'ici cru en lui ? Alors, je veux dire, je ne peux pas m'empêcher de poser la question. « Seigneur, est-ce que les disciples, doutez de moi ? » Je vous laissez vous dire. Je sais que vous êtes des optimaux de la parole. Alors, je sais qu'il y a des prédicateurs, des enseignants, des docteurs de la parole, qui peuvent vraiment faire mieux que ce que je suis en train de faire. Allez, je vais vous partager au moins la grâce que Dieu m'a donné à l'œil. Amen. Je suis allé, mais tous les mots qui ont une liaison quelconque avec les miracles dans toute la vie. Vous savez, toute la vie contient 66 lits. Bon, tu vas aller, le 39 de l'ancien et le 27 dans le Nouveau Testament. C'est 66 lits, il y a au moins 167, je crois, que le mot qui a une liaison quelconque avec miracle et mon souligne. Alors, si ce mot-là, ou un mot qui a une racine quelconque avec le mot miracle est mentionné 167 fois, certainement, Dieu veut que son peuple, je ne sais pas, pour vous, mais au moins que le corps s'amène, je commence à croire que Dieu de tous les ailes est un Dieu de miracle. Il n'a pas changé. Hallelujah. Amen. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y en a quatre mots qui désignent le mot miracle. Si je le prononce mal, je veux dire, l'école des Hébreux, pour venir vous expliquer mieux que mon corps, ils ne peuvent pas prononcer cela mieux que moi, je vais juste vous le dire à la manière d'un gars ici, d'accord ? Alors, je vais juste vous donner, juste saisissez le concept. Le premier mot, c'est siméon, qui veut dire signe. Cela veut dire quoi ? D'une commission qui dit, une arrestation d'un message divin. Cela a gagné mon attention. Le premier mot qui avait une liaison, qui est pour mensurler le Nouveau Testament, siméon, qui veut dire signe, preuve d'une commission divine, une arrestation d'un message divin. Deuxièmement, c'est un mot très marrant, je ne sais pas comment le prononcer, sirata ou terata, le rapport, veut dire prodige. Prodige, événement, causant de l'étonnement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Le mot miracle, initialement, veut dire que lorsque ce mot-là se manifeste, tangible dans le physique, cela va causer de l'étonnement. C'est ça le miracle, l'aventure. Troisièmement, c'est le mot dynamisme, qui veut dire miracle. Vous savez que le mot dynamisme est dérivé de ce mot ? C'est les oeuvres d'une puissance surhumaine. Au moins que bien, le mot miracle a le contexte d'un message divin, l'attestation d'un message. Deuxièmement, ça avocke le fait, c'est une preuve tangible que cela va causer l'étonnement dans ta vie lorsque cela se manifeste. Cela veut dire que ce n'est pas une puissance humaine qui va intervenir. Ce n'est pas un moyen humain, ce sera surhumain. Amen. Et quatre, pour terminer, il y a les oeuvres de celui qui est merveillé dans son accomplissement. Oh, j'aime ça. Pas vous ? Pas vous ? On parle de qui ? Celui qui est au Père démirable. On parle de Jésus, n'est-ce pas ? Amen. Vous savez, comme je vous dis, je vais commencer à vous partager cette même chose par rapport à ce que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu veut guérir les couples, Dieu veut guérir les relations familiales, Dieu veut guérir les mariages, Dieu veut non seulement faire cela, Dieu veut enlever toutes les choses et tout s'appuie à une atmosphère d'un miracle dans ta vie. Premièrement, nous avons la crédulité. Deuxièmement, nous avons le doux. Troisièmement, nous avons la peur. Quatrièmement, nous avons l'intimidation. Cinquièmement, nous avons la condamnation. Sixièmement, nous avons le sentiment de se sentir indigne ou pas qualifié. Combien d'entre nous nous sommes assaillis par cette mentalité, ce faux procès mondaine qui nous assaillit matin, midi et soir parce que tu ne pries pas assez, parce que tu ne jeûnes pas assez, parce que tu ne te consacres pas assez. Laisse-moi te dire, si moi je veux faire quelque chose pour le qualifier, alors pourquoi Jésus est venu sur la terre ? Pourquoi il a donné sa vie ? Pourquoi il a dû verser son sang pour que je sois qualifié ? Alors si c'est Jésus qui me qualifie, rien d'autre ne peut me qualifier, bienvenue. Alors toi aussi, après d'avaler ces mensonges que le diable d'Asaï matin, midi et soir, tu n'es pas qualifié par rapport parce que tu donnes ta dîme, tu n'es pas qualifié parce que tu pries quatre heures par jour, tu n'es pas qualifié parce que tu lis l'ancien testament trois fois par an, non, tu n'es qualifié parce que Jésus est venu, Jésus a payé le prix, Jésus s'est sacrifié, Jésus t'a lavé, Jésus t'a pris tes croix à Dieu, à l'église, grâce à l'an, tu vas tu vas tuer, et si je suis venu et je vais partir et je vous enverrai un autre comme moi, gloire à Dieu, afin que vous puissiez faire des âmes que j'ai faites, s'il ne s'est pas même les plus grands. Vous voyez comment la position nous rend captifs ? Maintenant, je ne suis pas en train de dire que nous devons arrêter de prier, je suis un homme de prier à gloire à Dieu, alléluia. si tu pries, digère lundi et tu ne pries pas YouTube pendant toute la semaine, arrête, commence à prier 5 minutes et tous les jours. Allô ? Amen ? Vous savez, ce n'est pas qu'on rentre, qu'on sort, un chrétien est supposé de vivre une vie de prière. Allô ? On ne rentre pas, on ne sort pas de la parole, un chrétien est supposé croire à Dieu. Écoutez, c'est bien vrai que Dieu, vous savez, je vais juste vous dire, vous savez, j'étais juste dans les livres avant que le film commence, j'étais en train de croire à Dieu. J'étais en train de me dire comment j'ai pu me laisser envahir cette parole que Réanna a donnée, elle est dangile, cette parole-là. Dieu veut enlever les égnailles de nos yeux parce que nous avons permis à nos situations et nos circonstances nous empêcher de voir qui Dieu veut, qui Dieu est vraiment et ce qu'il veut faire au sein de son père. non seulement au milieu de nous, mais au travers de nous. On regarde à la personne à côté de toi, dis-lui que Dieu veut agir au travers de toi. Toi, rien que la personne qui t'a dit cela, qu'est-ce que tu commences à penser ? Oh oui, tu sais, je n'ai pas été saint hier, tu sais. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec toi ? Oui, nous devons prier, oui, nous devons donner la parole, oui, nous devons bien le jeûne, oui, nous devons nous consacrer, oui, nous devons lire, vivre comme ce livre que Pasteur Béa a écrit, une vie transformée, bien-aimée. Cela ne s'arrête pas là. Si, nous pouvons laisser toute transformation agir dans notre vie. Et si tu ne crois pas que Dieu peut agir au travers de toi, Dieu ne peut rien faire sur cette terre. Alors, dans ce concept faux et religieux qui dit, tu sais, Dieu n'a pas besoin de toi. Alors, dis-moi comment tu veux agir sur cette terre. Est-ce que tu sais que Dieu est inégal en tant qu'un être esprit ? Alors, c'est pourquoi les dénouvent vêtements encore ? Parce qu'ils ne peuvent pas agir légalement sur la terre tant qu'ils ne vêtent encore. Alors, Dieu, s'il veut agir, il sert inégal de voulant agir sur cette terre s'il n'agit pas au travers d'un être humain. Alors, l'être humain, c'est toi, bien-aimé. Parce que si je te l'ai dans ma tête, on va faire des miracles, c'est la puna au travers d'un être humain que Dieu veut agir. Dieu veut guérir à travers le miracle au travers de toi. T-O-I Toi, oui ! Le Dieu de Irak veut faire des miracles. Il veut agir au milieu de nous et au travers de nous, bien-aimé. Le Dieu de Irak veut agir aujourd'hui quelqu'un qui est aujourd'hui. Le Dieu de Irak va agir aujourd'hui quelqu'un qui est aujourd'hui. Le Dieu de Irak agit maintenant, quelqu'un qui est maintenant. Le Dieu de Irak agit au milieu de nous, quelqu'un qui est au milieu de nous. Le Dieu de Irak agit au travers de moi, quelqu'un qui est moi. Moi. Je vois comment ça ressemble quand même lorsque je prononce le mot « moi » ? Non, c'est pas moi, c'est lui. Non, toi. Amen. Amen. Dieu veut agir au travers de toi. Je veux juste dire ce que je vois dans l'esprit. Tu sais, quand tu regardes dans cette histoire, vous tous, vous lisez ces histoires, vous voyez le tel, vous voyez les chers du bain, vous voyez les quatre cinq frères, toutes portes, ceux-là, vous dites, oh, qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu, j'aurais tant d'aimer vivre ce bon combat, tu sais, ces marchés, il y a ces certificateurs, qu'est-ce que cela pouvait être pour l'esprit de dire ? Dieu ne vit plus dans une chose qui a été faite pendant la main d'heure, Dieu est venu vivre, habité au travers de T.O.I. 3, la R.C., au 215, à l'université, à l'université, toi qui regardes à la maison au travers de ton antithénieur, oui, Dieu a dit que maintenant il habite au travers de toi. alors je vais te dire où est le miracle maintenant, le miracle est en toi. Oh mon Dieu, oui, on a tellement été là, on a tellement été là, on a tellement été dans les yeux, on veut chercher le miracle, le miracle est en toi, tu vois, on va libérer cela lorsque le Dieu de l'Irak habite en toi. Oh Dieu, oh Dieu, c'est-à-dire que nous allons parler à l'égoïa c'est faux concept. Dieu est un Dieu de miracle, il n'a pas changé d'ennemi. Il peut et veut agir de le jour. Le grand M, quelqu'un dit le grand M ? Le grand M. Et il a choisi son église, quelqu'est dit son église ? Son peuple. Son église. Son église. Pour agir sur cette terre. Vous savez, vous tous, quand vous allez dans des magasins, vous allez, peu importe, vous savez, ils ont un égliseau qui est mis devant pour désigner de qui ils sont. Selon moi, l'égliseau qu'il irait avoir sur les risques aujourd'hui, c'est distributeur de l'Irak. Oh, c'est ça. Amen. Amen. Ah, il n'y a pas fait. Si vous aimons vous servir de l'Irak, certainement, il doit y avoir l'Irak. Amen. 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 Le problème, c'est parce que Dieu ne veut pas faire l'Irak. Il ne peut pas faire l'Irak. Parce que le calade au travers lequel il veut agir ne se positionne pas et ne permet pas à cette puissance glorieuse du miracle agir au travers. et c'est pour cela que vous aimons de nous commencer à changer notre manière de penser. Dieu t'a choisi toi, Dieu t'a choisi toi tel que tu es. Peu importe dans l'origine, peu importe dans l'arrière-plan, peu importe dans le parcours, Dieu t'a choisi toi. bien dit-moi. Dieu veut opérer l'Irak au travers de son Église. Le mot Église, vous pouvez le définir maintenant, excusez-moi les docteurs de la parole, on définit le mot Église comme toi. Parce que tu es son Église. Tu es celui et celle au travers dans lequel Dieu veut agir sur cette terre. Dieu t'a choisi. Pourquoi bien aimer ? Pourquoi Dieu a fait cela ? Pourquoi Dieu veut que son Église soit un distributeur de l'Irak ? Pour toucher de malité dans le fond. Pour libérer les captifs dans les prisons. Pour soulager les offrir. Pour guérir les peurs brisées. Pour redonner l'espoir ou désespérer de voir la vie. Pour redonner le goût à la vie de ceux qui ont perdu le goût de vie. Pour démonter sa bondé et sa compassion. Si la seule une raison pourquoi Dieu veut agir Dieu ne veut pas agir pour montrer que nous sommes rapides dans l'Église et existent. C'est vrai. Excusez-moi pour les autres. Alléluia. Non pour prouver que nous sommes plus spirituels que les autres. Non pour montrer que nous avons plus de connaissances. Non. L'unique raison principale, la raison pour laquelle Dieu veut agir et l'Église au milieu de nous. L'unique raison pourquoi Dieu veut agir et l'Église qu'au travers de nous, gloire à Dieu parce qu'il veut démonter sa bonté et sa compassion et qu'il veut faire du bien à l'humanité. Son plan n'a pas changé alors que lui en lieu de faire du bien et délivrer tous ceux qui sont selon le bien du car cela n'a pas changé. C'est toujours le même concept, c'est toujours le même objectif que Dieu a. Dieu est venu pour restituer l'humanité dans le plan divin de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais continuer, je sais que au milieu c'est trop simpliste cela. Si vous croyez que c'est trop simpliste, pourquoi ne croyez pas que Dieu peut agir et l'Église ? Amen. Si vous croyez que c'est trop simpliste, pourquoi nous avons du mal ? Un exemple, vous allez voir un malade, je me vois comme ça. Par première chose, on repousse toute la personne. Je savais des fichiers vraiment que cette personne a guéri. je ne vois rien que penser comme ça c'est politique. Alléluia. Pourquoi ? Parce que nous avons écartissé, tu sais, il faut te préparer. Oui, tout ça fait partie. Mais moi, quand je le dis, je dis Seigneur, tu as dit d'imposer les mains. Tu sais quoi ? Maintenant, j'ai arrêté de me prendre mon ami maintenant. Je dis moi, je fais ma part, encore ne fais ta part. Amen. Tu m'as dit de toucher, je touche. Je suis pas privé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux grandir ma foi, comme ces hommes que j'ai eus des années 40, qui ont peu besoin de toucher des gens. Rien que leur présence, lorsqu'ils étaient le porteur, le tel de Dieu, le miraculé était en eux. Ils étaient tellement dans le miracle que le miracle débrouillait de Dieu, le corps à Dieu. Et là où ils allaient le corps à Dieu, la prosphère changait le corps à Dieu et ramenait la conspère du miracle. Je veux grandir à l'autre. Je suis pour moi. J'y arrive. Amen. L'année mais l'Église aujourd'hui est tellement éloignée de cette vérité que Dieu a tenée à son Église. De nouveau, les biais se sentent tellement pour le plaisir se passer. Tout simplement que nous avons permis au monde de gaudez notre manière de penser, au lieu de laisser la parole de Dieu gaudez notre manière de penser. Amen. Amen. Les excuses religieuses. Nous ne sommes pas assez spirituelles. Nous ne sommes pas assez dignes pour que Dieu agisse au travail de nous. Nous sommes assaillis par l'esprit de condamnation pour lui être convaincés par la conviction de Saint-Esprit que Dieu nous choisit. vous savez, si vous lisez l'Évangile du bas le grand de sucre de clore à Dieu le tongement, si vous lisez les deux Évangiles Matthieu et Ma qui donnent vraiment l'événement de la grande collision, c'est ce que j'aime bien avec Ma qui dit que les disciples étaient en train de douter et juste casser après parce que Jean-Pierre, Jésus a aussi allé prêcher la bonne vie. C'est ça parce qu'il y a un peu d'hésitation tu vas aller pour nous là parce qu'on t'as cela je n'ai pas ce que parce que quelqu'un a dit si tu veux libérer un pasteur pardon, excusez-moi si tu veux libérer l'atmosphère libérale tu vas laisser tes pensées. Donc tu sais, Dieu sort de la raison quand il agit. Des fois, tu sais, on te savait que 1 plus 1 ça fait 2. Vous croyez ? Mais moi j'ai lu dans ma vie que 1 plus 1 ça fait pas 2 un homme qui t'a souffert à sa mère de la bonne seule chair. Ne me dites pas que ça fait 2. Nous devons sortir de la raison. Au lieu d'être enseignés selon le Nouveau Testament nous avons eu des larvales de cerveau et c'est pour cela que nous devons changer cela. Même si je suis en train de changer Dieu veut utiliser son église comme un centre de distribution de miracles je veux que tu continues l'oeuvre que Jésus commençait lors de son ministère terrestre. C'est pour ça l'église qu'elle est là. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour continuer l'oeuvre du ministère terrestre de Jésus et ses terres. C'est la raison pour laquelle nous sommes là qui est arrivés. Vivre dans un espèce de miracle fait partie intégrante de la vie chrétienne. La chrétienté n'est pas dissociée du miracle. Quand tu parles de la chrétienté tu parles du miracle je pense que ça va le faire à la vie de Jésus et englober le 7 point important concernant le miracle. L'annonce de sa naissance qui est décidée de cela. Il reste 7 ans on veut écouter ses proches vers l'étoile du blablabla il va venir regarde tais-toi un peu où il est. L'annonce de sa naissance qui est réaculée. Bien aimé sa conception. Comment est-ce qu'une vieille de bon sauveur sans l'intervention d'un homme sa naissance était un miracle. Vous avez déjà vu un accouchement qui se passe dans un état il y a des microbes il y avait tout cela il n'y avait pas tous les matériels nécessaires mais qui il y est ? Allo ? Amen ? Lors de sa naissance la vie ne dit pas qu'il avait besoin d'un réaculateur parce qu'il est né par le bon où il revend les microbes les animaux et tout est-ce que c'est ce que la vie dit ? Sa naissance est réaculée gloire à Dieu de son ministère en l'émot de son ministère gloire à Dieu sa vie englobe le miraculé Jésus l'apprécié à l'étoile son ministère bien aimé en l'émot de son ministère la vie lui dit qu'il n'enseignait pas comme les bandes religieux quand il enseignait avec l'autorité gloire à Dieu Amen ? Les démons l'obéissaient gloire à Dieu même les lois de la nature l'obéissaient la vie d'autorité qui venait d'en haut gloire à Dieu son ministère gloire à Dieu était différent Prenons-nous de sa mort Prenons-nous de sa mort et beaucoup d'entre nous nous n'avons même pas pris le temps de commencer à analyser par rapport à ce que j'ai su Est-ce que vous avez déjà vu un être humain endurer autant de douleurs sans faire connaissance ? Est-ce qu'il y a un article qui a mentionné que Jésus a perdu connaissance ? Non C'est ce que j'aime bien à l'étoile parce qu'il était sur la croix après l'étoile et tout cela il a choisi il dit maintenant c'est le temps que je donne ma vie il dit père je te remets mon biscuit là il est mort il n'est pas mort par la souffrance non il est venu à l'étoile à sa marche sa mort du miraculeux gloire à Dieu pendant sa réflexion comment est-ce que la dernière fois vous avez dit à mort relevé non ? C'est là je vous remercie pour la séance médicale ils peuvent relever quelqu'un seulement s'il y a encore la vie mais la vie a quitté cet homme pendant trois jours le bien son corps a commencé à finir d'un coup bon un peu me dit hé j'ai pas encore fini Dieu remis la vie dedans et Dieu lui fait sortir gloire à Dieu maintenant il y a un homme qui traverse l'espace dans la vie parce qu'il n'y a pas de la lumière le Dieu que toi et moi nous servons est un Dieu miraculeux tu vois juste ce genre de pensée super simple super simplice et sa chance te concept le Dieu que tu sais lorsque tu commences à analyser à méditer dessus et laisser ses vérités en créant toi et grandir en toi et ta manière de pousser change gloire à Dieu halloui amen tu sais je suis en train de me battre pour que la main puisse continuer à agir tu sais tout ce que j'ai dit tout ce que vous savez que mon frère lorsqu'il n'était pas bien j'étais à l'émoriste c'est là que j'ai reçu un coup de fil j'ai juste pris des nouvelles tout ce que mon fils le docteur est-ce que son père est-ce que les gens s'améliorer je dis le Dieu de miracle en conseil pour Dieu et tous les mots de l'envers doivent se prier et toutes les maladies toutes les infirmités tous les maux doivent réfléchir les genoux non pas à cause de moi à cause de celui qui est en moi parce que le Dieu de miracle habite boire à Dieu boire à Dieu vous avez aimé cela vous savez qu'aujourd'hui j'étais un peu calme mais je veux vraiment je voulais vraiment que l'on puisse attaquer sur la vie maintenant laissez-moi juste vous donner quelques vérités on va terminer on va faire la peine laissez-moi vous dire les amis vous tous qui êtes là vous êtes un peuple merveilleux vous êtes des gens merveilleux pas à cause de vous mais à cause de Jésus Jésus vous a appelé Jésus vous a appelé vous a établi vous a équipé pour de la mission est-ce que vous entendez cela ? ce qui est de toi et moi on va recevoir comme des distributables comment vous savez je me rappelle à l'époque où j'étais financier je devais aller aller parler ça je devais prendre le RFC mon Dieu qu'est-ce que c'était long j'ai jamais eu une nuit aussi long alors on va faire aller lire je vais parler c'est tout pareil bref je me rappelle des fois les soirs quand je rentrais j'avais faim j'étais content quand j'arrivais à l'Oscariste tu sais que je voyais la petite machine tu vois c'est ainsi que Dieu veut que tu sois dans la vie de tous les jours tu vois ces gens dans le monde ils sont dans le besoin Dieu veut que tu sois là pour ce distributeur et vous distribuez le bien à Dieu distribuez sa présence distribuez sa compétence distribuez sa compassion distribuez sa délusion distribuez sa consolation distribuez son encouragement distribuez son préconfort gloire à Dieu Dieu veut que tu sois son distributeur à partir d'aujourd'hui va bien lorsque tu sens des égules va voir ainsi comme un distributeur gloire à Dieu lorsque tu vois bien bien tu dis hé 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 Dieu c'est juste une aventure opportunité pour que tu en penses parce que le Dieu de l'image a dit hallelujah hallelujah qu'elle a dit hallelujah pour terminer je vous ai dit le bovin alors s'il vous plaît écrivez le bovin et allez dans le compétence regardez le bovin tout ce que la vie de mon soeur concernant le divin et vous allez voir le bien que ça fait juste là c'est ici et je vais terminer de ci parce que je me suis tu sais ça ça a changé ma manière de voir Dieu il dit oh il y avait six vases de pierre le mot six vous savez ceux qui enseignent concernant les numéros le mot six réfère à l'homme le mot purification c'est le mot kakarispos qui veut dire ablution la base curiation ça va avoir avec le fait d'un juif les visuels qu'ils allaient avant appeler le repas ou sinon selon la loi il dit la purification d'une femme après avoir accouché et cela apport aussi la purification de la culpabilité de l'emprise du péché sur la lèvre donc vous voyez bien l'homme passant par la purification suivez-moi oh mon dieu il dit par la purification et chacun deux contenant chacun contenant deux ou trois mesures le mot deux veut dire l'agrément je ne sais pas si j'ai le temps de bien l'agrément qu'elle a dit agrément à vos trois de la sévère il dit comment deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en agrément le mot deux veut dire agrément le mot trois veut dire dignité l'homme qui passe par la purification de l'un croix commence à s'allier avec les vérités de Dieu marchera de la puissance de la dignité de Dieu sur cette terre on laisse que Jésus est dans les yeux mon Dieu ouvre les yeux je veux voir ta gloire je veux voir ta présence toucher l'humanité parce que si Jésus est venu non seulement pour un propre personne Jésus est venu pour l'humanité si tu m'as choisi maintenant tu m'as désigné maintenant c'est que tu veux toucher d'autres êtres humains alors c'est bien pardonne-moi de ma religiosité pardonne-moi de mes plus pardonne-moi de mes accrédulités parce qu'il y a toujours vie c'est moi que ce vie que tu veux que je sois parce que l'humanité a le besoin Seigneur l'humanité a le besoin Seigneur et ensuite le verset 7 il dit remplissez et ensuite cuisez quand vous vous remplissez de cette vérité que l'homme au travers de l'œuvre de la croix se met en un témoin avec les vérités de la rédemption marchera dans la plénitude de la dignité ainsi vous pourrez puiser de cette vérité et l'atmosphère de l'Irak sera libérée que Dieu vous laisse abonnez-vous abonnez-vous pourrez-vous